Comment une fois, dans ton spectacle, t'as quelqu'un qui était avec une maîtresse ? Un garçon qui était avec sa maîtresse ? Comment tu l'as sauvé la vie parce que je crois que sa femme est arrivée ? Ah frérot, cette histoire, elle est incroyable. Je te jure, digne d'un film de cinéma. Alors, c'est explique que je suis en train de jouer. À Paris, je suis en train de jouer mon spectacle. Et là, à un moment donné, il se passe quoi ? Il y a une femme qui tape la porte qui rentre. Elle dit « Il est haut ! » Je dis « Madame, vas-y, c'est un spectacle. Comment ça, il est haut ? » C'est comme si là, on est en train de filmer, il y a une meuf qui est rentrée. Elle me dit « Il est haut, madame ? » « Non, il est haut ! » J'ai dit « Madame, il est où qui ? » Elle me dit « Il est où mon mari ? » « Il est où ton mari, madame ? Tu m'as pris pour un commissaire. C'est le commissariat, c'est… Je sais pas, va le chercher ton mari. » « Non, mon mari, il est là, il me trempe avec une autre. » Et là, le public, il fait « Oh ! » Moi, je fais « Oh ! » Putain, incroyable. « Allume la salle. » Et là, je prends le micro et je dis « Il est où son mari ? » « Oh ! » Et frérot, je te jure, je dis « Il est où son mari ? » « Et je vois la tête d'un gars. » Il se métamorphose, frérot, je te jure. Ça, il change. Transformation. Quel enfer. T'es pris en flac dans un spectacle d'humour et tout. C'est un truc de ouf. Le mec, il fait « Il sait pas de… » Il y a une fille à côté. La fille, elle est… Je vois qu'il a vécu une autre. Donc là, moi, j'ai un spectacle. Je garde ma vie. Je vais pas t'embrouiller dans mon spectacle. Faut que ça se passe bien. Et là, je dis à la dame. Madame, viens, 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 viens. La dame, on va trouver ton mari. Et là, la dame, au moment où je la fais monter sur scène, l'autre, elle descend à quatre pattes pour sortir du théâtre. Incroyable. Donc le mari, il y a un siège vide à côté. L'autre, elle est en train de marcher. L'autre, elle est en train de venir monter sur scène. La femme, elle monte sur scène. Au moment où elle monte sur scène, je lui dis « Il est où ton mari ? Regarde, il est où ton mari ? » Et là, son mari, il lève la main. Il est tout seul. L'autre, elle est arrivée à la porte. Il lève la main. Il dit « Ben voilà, madame ! » Je lui dis « Ben, il est tout seul ! » Et là, je dis au public « Il est tout seul ? Il est venu tout seul ou pas ? » Et là, il y a une dame dernière rangée. Il dit « Oui, oui, moi je l'ai vu ! » Il est venu tout seul. Je te jure. Écoute. Et le public, voilà, c'est devenu une scène de théâtre incroyable. Tout le monde veut sauver le couple. Je te jure. Oui, machin. Et les hommes, « Oui, oui, oui. » « Oui, oui, oui. » « Oui, oui, machin. » Ils montent. Et genre la femme, je lui dis « Voilà. » Elle le regarde, il se regarde. Et là, l'autre, la maîtresse qui fait le tour pour aller, qui arrive à la porte pour sortir, elle arrive devant la porte. Sauf qu'elle veut quitter la salle. Sauf que t'es chez Amin Radhi, tu peux pas quitter la salle comme ça. Et moi, je lui dis « Hey, t'es qui toi ? » « Viens, 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 viens. » Mais non, je te vois pas. Je te jure. J'ai dit « Viens, je la fais monter sur scène. » Donc je fais monter la femme et la maîtresse sur scène. Et les seuls qui sont au courant, c'est le public. Les deux, elle est au courant, la femme, elle est pas au courant. Moi, je commence à poser des questions. « T'es venue avec qui ? » « T'étais assise où ? » « C'est vrai ? » « Je te jure. » Et là, la vérité, les trois, le mari, la femme, la maîtresse, ils ont passé les 15 pires minutes de toute leur vie. Je commence à poser des questions de à gauche à droite et tout. Et heureusement, à la fin, ça y est, ça s'est arrangé. Le couple, on les a mis ensemble, un petit câlin et tout. La maîtresse, on la calait avec un autre dans la salle, il était tout seul. Ça y est, on a sauvé le couple. C'était à Paris, ça ? C'était à Paris, ouais. C'est incroyable. Ah, c'est incroyable !